Musique Depuis le début du mois d'avril 2012, une nouvelle rébellion, le M23, sème le chaos à l'est du Congo et a déjà fait plusieurs centaines de milliers de déplacés et occasionné d'innombrables souffrances aux populations civiles de la région. Selon un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU paru en juin 2012, cette rébellion serait soutenue par le FPR, actuellement au pouvoir au Rwanda. Et en tant que citoyens rwandais ou d'origine rwandaise, nous sommes en premier lieu préoccupés et affectés par les agissements criminels d'un régime agissant au nom de notre pays. Depuis 1996, ce régime, dirigé par le général Paul Kagame, a commis d'innombrables atrocités au Congo, documentées par les instances les plus crédibles de la communauté internationale. Dans le document le plus complet est le rapport mapping du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qui affirme que le massacre pourrait même s'y prouver devant un tribunal compétent, être qualifié de génocide. Face à cette nouvelle désolation humaine créée par cette nouvelle guerre, nous tenons en tant que citoyens rwandais ou d'origine rwandaise à demander au gouvernement rwandais de cesser immédiatement tout soutien au M23 et mettre ainsi fin aux atrocités subies par la population de la région, ainsi qu'à cet énième horrible déshonneur infligé à notre pays et notre peuple. Demander au peuple rwandais, qu'il soit au Rwanda ou aux quatre coins du monde, d'ouvrir les yeux sur ce régime qui nous enferme dans le chaos et se lever comme un seul homme pour défendre son honneur, car c'est sous l'ensemble des Rwandais que les conséquences se répercutent. Demander au peuple congolais de discerner entre les Rwandais du régime, responsables de cette nouvelle tragédie, et la population rwandaise innocente, elle aussi victime et otage de ce même régime. Demander aux politiciens belges de sortir de leur mutisme et de cesser de cautionner par leur silence les horreurs commises. Nous demandons à la diplomatie belge de peser de tout son poids afin que cette guerre prenne fin sans délai et que tous les responsables des atrocités commises depuis 1996 à aujourd'hui soient traduits devant un tribunal compétent. Nous demandons à la Cour pénale internationale d'ouvrir sans tarder une enquête relative à l'ensemble des crimes commis sur l'ensemble du territoire de la RDC et de donner suite aux plaintes déposées par des associations congolaises et rwandaises de ce vendredi 17 août 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada